Bonjour, je m'appelle Gréméry et bienvenue à l'activité pratique de la conjugaison des verbes dévêtir, vêtir et revêtir. Dans cette vidéo, des verbes devront être conjugués avec un verbe auxiliaire suivi d'un verbe au participe passé. Par exemple, le verbe à conjuguer est se vêtir, au passé antérieur, à la première personne du singulier. La réponse est je me fuis vêtue. Vous disposerez de 5 secondes pour trouver la bonne réponse. Si vous avez besoin de plus de tâches, je n'ai pas de problème à ce que la vidéo soit mise sur pause. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti! Conjuguer le verbe dévêtir au futur antérieur, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous aurez dévêtu. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe dévêtir au conditionnel passé, à la deuxième personne du singulier. La réponse est-tu aurait dévêtu. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe dévêtir au passé composé, à la deuxième personne du singulier. La réponse est-tu aurait dévêtu. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe dévêtir au passé composé, à la première personne du pluriel. La réponse est nous sommes dévêtus. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe dévêtir au plus que parfait, à la première personne du singulier. Conjuguer le verbe dévêtir au passé composé, à la première personne du pluriel. Conjuguer le verbe dévêtir au subjonctif passé, à la première personne du singulier. La réponse est aïe et dévêtus. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe dévêtir à l'impératif passé, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est aïe et dévêtus. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe dévêtir au subjonctif passé, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est que vous aïe et dévêtus. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe dévêtir au subjonctif passé, à la troisième personne du pluriel. La réponse est qu'ils aïe et dévêtus. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe dévêtir au futur antérieur, à la première personne du singulier. La réponse est j'aurai et vêtus. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe dévêtir au conditionnel passé, à la première personne du singulier. La réponse est j'aurai et dévêtus. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe dévêtir au passé composé, à la première personne du singulier. La réponse est j'ai vêtus. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe dévêtir au passé composé, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous, vous êtes revêtus. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe dévêtir au plus que parfait, à la deuxième personne du singulier. La réponse est tout été revêtue. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe dévêtir au futur antérieur, à la troisième personne du pluriel. La réponse est ils se seront revêtus. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe revêtir au conditionnel passé, à la troisième personne du singulier. La réponse est ils auraient revêtus. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe revêtir au passé composé, à la troisième personne du singulier. La réponse est ils a vêtus. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe dévêtir au subjonctif présent, à la deuxième personne du singulier. La réponse est que tu es dévêtu. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe se vêtir au passé antérieur, à la troisième personne du pluriel. La réponse est ils se furent revêtus. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe se vêtir au futur antérieur, à la troisième personne du singulier. La réponse est ils se sera vêtus. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe se dévêtir, au plus que parfait, à la troisième personne du pluriel. La réponse est ils s'étaient dévêtus. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe se revêtir, au subjonctif passé, à la première personne du singulier. La réponse est que je me sois revêtu. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe se revêtir, au subjonctif passé, à la troisième personne du singulier. Conjuguer le verbe se revêtir, au subjonctif passé, à la première personne du singulier. Conjuguer le verbe se revêtir, au subjonctif passé, au subjonctif passé, à la première personne du pluriel. La réponse est nous sommes dévêtus. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe se revêtir, au subjonctif passé, au subjonctif passé, à la troisième personne du pluriel. La réponse est ils se seraient revêtus. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe se revêtir, au subjonctif passé, à la troisième personne du pluriel. La réponse est ils ont dévêtus. Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe se revêtir, au subjonctif passé, à la première personne du pluriel. Conjuguer le verbe se revêtir, au subjonctif passé, à la première personne du pluriel. Conjuguer le verbe se revêtir, au subjonctif passé, au subjonctif passé, à la deuxième personne du pluriel. Conjuguer le verbe se revêtir, au subjonctif passé, au subjonctif passé, à la première personne du pluriel. Conjuguer le verbe se revêtir, au subjonctif passé, 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 à la deuxième personne du pluriel. Conjuguer le verbe se revêtir, au subjonctif passé, au subjonctif passé, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous vous serez revêtu ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe se revêtir, à l'impératif passé, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « est-vêtu ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « se revêtir » au passant antérieur à la deuxième personne du singulier. La réponse est « tu te fus revêtu ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « se revêtir » au passant antérieur à la troisième personne du singulier. La réponse est « il eut vêtu ». Passons au verbe suivant. Conjuguer le verbe « se revêtir » au plus que parfait à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous vous étiez vêtus ». Et c'est ce qui termine l'activité pratique. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage dans votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres activités qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée de soirée. À la revoyure! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada